La facturation électronique deviendra progressivement obligatoire entre 2026 et 2026. Une chose est sûre, mieux vaut s'y préparer dès maintenant. Alors aujourd'hui, je fais le tour du sujet avec vous. Une facture électronique, c'est une facture émise, transmise et reçue sous une forme numérique et qui comporte ce que l'on appelle un socle minimum de données structurées. KESACO. Je vous épargne des détails techniques, mais retenez simplement qu'il s'agit d'un format très sécurisé qui garantit l'identité de l'émetteur ainsi que l'exactitude des informations contenues dans le document. Donc, contrairement à certaines idées reçues, une facture papier scannée ou même un fichier PDF ordinaire ne peuvent pas être considérées comme des factures électroniques. La dématérialisation ou la facturation électronique présente de nombreux avantages. Tout d'abord, elle vous permet de réaliser des économies en éliminant les coûts liés au papier à l'impression et à l'envoi. Elle vous fait gagner du temps car les documents sont générés et envoyés en quelques minutes. Le dessinateur n'a plus besoin d'attendre plusieurs jours pour recevoir la facture. Elle simplifie aussi l'archivage et le classement. Ouf ! Plus besoin de conserver toutes vos factures dans de gros classeurs encombrants. Et ce n'est pas tout. Il s'agit aussi d'une alternative écologique intéressante. Bien sûr, l'envoi d'email et le téléchargement de documents provoquent aussi des émissions de CO2. Mais celle-ci demeure minime par rapport à la production de papier qui nécessite une importante consommation d'eau et d'énergie. En bref, la dématérialisation représente une solution à la fois pratique, rentable et respectueuse de l'environnement. La facturation électronique n'est pas un sujet nouveau. Depuis le 1er janvier 2020, toute entreprise qui fournit un service à l'État, une collectivité locale ou un établissement public doit envoyer une facture par voie électronique. L'objectif de la facturation électronique obligatoire est de simplifier les obligations déclaratives de TVA et de lutter contre la fraude fiscale. Pour bien vous préparer à la loi sur la dématérialisation, il y a plusieurs choses à garder en tête. Premièrement, notez que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, seront concernées. L'entreprise réalise des opérations avec d'autres entreprises, donc en B2B. Ces opérations sont réalisées sur le territoire national. L'entreprise est assujettie à la TVA. Deuxièmement, de nouvelles informations devront figurer sur les factures, comme le numéro de sirène de l'acheteur et la nature de la transaction. Enfin, n'hésitez pas à prendre contact avec votre expert comptable dès maintenant pour une transition en douceur. Il vous aidera à faire le point sur vos processus actuels et vous donnera toutes les bonnes pratiques pour vous conformer à la nouvelle réforme le moment venu. Pensez également à vous tenir informé. Chez Compto, nous sommes très impliqués dans l'avancée de cette réforme. Comptez donc sur nous pour vous tenir au courant de toutes les dernières actualités du projet. Vous avez désormais les clés pour vous préparer à la facturation électronique. J'espère que cet épisode vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et abonnez-vous pour plus de sujets à décrypter.